coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose qu'on fasse une petite vidéo et puis comme ça on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer on parle d'un changement une situation qui va changer une situation qui va se métamorphoser d'une situation qui va évoluer on parle d'un homme ça peut être une fois on parle de quelqu'un qui va réussir à aller vers du changement qui va réussir à aller vers ceux qui le rend heureux qui la rend heureux cette personne elle va faire le choix d'aller vers ce qui lui apporte du bonheur de la joie on parle de quelqu'un qui a un coût d'un corps on parle de quelqu'un qui a vraiment envie de changer des choses qui a vraiment envie d'être heureux qui a vraiment envie de s'épanouir d'avoir une relation stable d'avoir un foyer d'avoir une famille elle a vraiment envie de ça cette personne elle a vraiment envie que sa situation change que sa situation s'améliore on parle de quelqu'un qui dans son foyer vit un peu des moments difficiles alors cette personne elle est obligée d'habiter avec voilà avec la personne mais on vit un peu des moments difficiles dans le couple je vais dire ça comme ça dans le couple c'est un peu compliqué on on s'entend pas vraiment on fait des efforts pour cohabiter on fait des efforts pour que chacun puisse y trouver son compte on fait des efforts pour justement pour que chacun puisse trouver son bonheur pour que chacun puisse être heureux mais il manque quelque chose à cette relation il manque quelque chose qui fait que on a peut-être tendance à se replier on a peut-être tendance à se mettre en retrait moi je vois quelqu'un qui reste plus dans son coin et puis qui rêve à autre qui rêve d'autre chose qui rêve d'aller autre pas qui rêve d'aller où son coeur n'emmène quelqu'un qui a envie de filtre son coeur moi je vois quelqu'un qui qui reste tranquille qui ne bouge pas qui a longtemps réfléchi qui est resté longtemps dans cette situation et pour moi cette personne elle attendait de voir si ça se serait arrangé mais pour moi ça s'arrange pas vraiment vous voyez c'est cette personne elle a besoin elle a envie d'aller vers autre chose d'avoir un peu de piment dans sa vie d'avoir quelque chose qui nous met le feu quoi on a envie de passion on a envie d'autre chose voilà et du quoi elle réfléchit cette personne ben ouais elle réfléchit parce qu'elle est avec quelqu'un elle a envie d'aller ailleurs elle a envie d'autre chose elle a envie de quelque chose qui la fera vibrer cette personne elle se demande est-ce qu'elle doit arrêter la relation dans laquelle elle est c'est un peu froid c'est un peu froid c'est un peu froid pour certains ils ont des enfants d'accord pour d'autres ils sont mariés et c'est compliqué parce que on est avec cette personne mais on espère rencontrer quelqu'un d'autre on espère avoir une relation qui nous correspond on a pas vraiment c'est pas quelque chose qu'on avait calculé on pensait pas un jour on arrivait là avec cette personne on pensait pas un jour ben vouloir mettre trait à la relation qu'on se met avec quelqu'un on pense pas ben tout de suite à se séparer de cette personne elle est un peu perdue cette personne elle sait plus trop quoi faire elle essaie quand même de faire le vide c'est pas ça hein c'est pas ça pourtant moi je vois que c'est quelqu'un qui hein même si cette personne elle pense à ça dans le premier temps mais c'est pas vraiment quelqu'un qui vous voyez c'est c'est pas parce que j'ai envie de faire que je vais faire tout je vais réfléchir avant d'agir et cette personne elle pense aller ailleurs pour moi pour certains voilà on connait déjà quelqu'un parce que voilà quoi on sait pas moi je vous dis on sait pas ouais on sait pas ce qu'on doit faire et est-ce qu'il faut qu'on qu'on aille voir cette personne ou ou pour d'autres qu'on ben qu'on se mette à chercher quelqu'un d'autre mais on veut pas faire du n'importe quoi quand même vous voyez on a pas envie de faire du n'importe quoi bon c'est juste parce qu'on est pas bien juste parce que la relation ne nous convient pas c'est ça en fait c'est ça pour moi pour certains il ya déjà quelqu'un on pense à donner des nouvelles à cette personne dans certains cas la personne qu'on vise vous voyez peut-être qu'elle fait sa vie on sait pas nous ce qu'elle fait sa vie on sait pas ce qu'elle fait on a pas de nouvelles hein moi je vous dis là pour certains hein vous vous connaissez déjà vous connaissez déjà cette personne pour moi vous le savez peut-être vous le sentez je sais pas comment vous faites mais pour moi vous le savez hein mais ça peut pas se faire là il y a un temps ça n'a pas pu se faire parce que mais ouais ben il faut pas faire n'importe quoi qu'on ait avec quelqu'un vous voyez on peut pas allez je vais à gauche un coup à gauche un coup à droite hein cette personne elle a bien envie de vous dire hein elle a bien envie de faire toutes ces choses elle fait genre cette personne moi je vous dis elle reste sage hein si elle en a envie elle ne bouge pas elle a envie de voir cette personne mais elle ne bouge pas c'est insupportable c'est insupportable n'arrête pas de se poser des questions et pourtant on a déjà quelqu'un pour moi on a déjà quelqu'un c'est pas possible on en parle on en parle dans la famille on en parle dans la famille hein on échange avec d'autres personnes on sait pas comment sortir de cette situation on sait pas comment sortir de cette situation on sait pas comment faire pour pour certains ils sont mariés hein pour certains il y a des biens il y a des trucs on a des choses ensemble on a construit des choses ensemble et c'est compliqué en fait moi je vois des personnes qui attendent une opportunité qui attendent d'avoir une chance avec quelqu'un hein mais il y a une histoire d'argent dans ça il y a une histoire de est-ce que vous même vous serez d'accord hein aussi c'est ça est-ce que vous même vous avez envie de ramasser quelqu'un comme ça est-ce que je sais pas moi en vue de confiance on dit pas tout on est en mode stressé on sait pas on se gratte partout non mais c'est compliqué hein on est tellement accroché à nos biens à tout ce qu'on a construit à nos enfants c'est voilà quoi on se détruit à petit feu moi je vous dis hein cette personne là elle arrête pas d'y penser elle arrête pas d'y penser ça la met mal à l'aise ça la met mal à l'aise elle est pas à l'aise cette personne et elle sait que si elle fait le pas si elle bouge il y a des problèmes on va nous attaquer peut-être en justice en tout cas on sait qu'il y aura des problèmes surtout on sait qu'on va perdre de l'argent aussi hein je vais pas mentir on va perdre de l'argent cette personne elle arrête pas d'y penser elle arrête pas d'y penser c'est un truc de fou tu peux pas penser à ça comme ça et puis t'es là c'est ça en fait cette personne elle a un choix à faire elle a une décision à prendre voilà elle est un peu déterre quoi elle est un peu déterre moi je sais pas ce qu'elle attend elle attend l'opportunité la bonne opportunité le bon moment moi je sais pas peut-être que vous savez déjà c'est quand le bon moment mais voilà quoi il y a quelqu'un qui pense à vous alors quelqu'un qui est dans cet état là peut-être que vous allez la reconnaître cette personne moi je sais pas hein peut-être que vous allez la reconnaître cette personne parce que cette personne elle n'arrête pas de penser à vous elle n'arrête pas de penser à ça et moi je vous dis hein c'est compliqué voilà donc moi je vais m'arrêter là je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine salut salut